Bonjour mes petits cœurs ! Ranger ses affaires ne pose une activité très passionnante, surtout quand on y est obligé. Sauf si l'on découvre ou si l'on redécouvre des trésors. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Eh bien, à moi, c'est arrivé ! Eh oui ! J'ai retrouvé des trésors enfouis au fond de mes placards à dessin et à petits bricolages. Et ils m'ont ramené dix ans en arrière quand Esteban avait trois ans et demi, quatre ans. À cette période, il dormait souvent chez nous. Et comme vous, il adorait que je lui raconte des histoires avant de dormir. Il serrait très fort son doudou préféré du moment, qui était un grand toucan en peluche, comme l'oiseau accroché au plafond de mon bureau. Ainsi, il s'envolait au pays des songes. Mais le matin, la première chose qu'il faisait, au réveil, c'était de me raconter ses rêves. Car son doudou toucan l'emmenait en voyage, et dans ses voyages, il rencontrait très souvent les personnages des histoires que nous avions lues. Tu sais, mamie, mon toucan a fait un beau voyage cette nuit. Il est allé en Afrique, il a volé au-dessus de l'océan, et il a trouvé ça très beau. Il est arrivé dans une grande forêt. Il a vu un hippopotame, mais il n'a pas vu plume, parce qu'il était reparti au pôle nord sur le dos de Orc pour retrouver son papa. Il s'est fait plein d'amis, des éléphants, des girafes, des rhinocéros. Après, il est allé à Paris pour voir la tour Eiffel, et pour dire bonjour à Axel dans sa petite maison. Il était très content. Il m'a raconté tout ça à moi tout seul. Mais toi, tu ne peux pas l'entendre. J'avais pour mission d'écrire leurs aventures, car Esteban avait peur de les oublier. Et souvent, nous nous amusions à transformer ces histoires rêvées en faisant intervenir d'autres personnages, ou en changeant d'endroit, ou d'époque. Vous connaissez le principe. On se disait, et si Doudou Toucan avait rencontré des pirates ? Que se serait-il passé ? Nous partions ainsi dans des histoires sans fin, pleines de rebondissements. Alors, un jour, pour lui faire une surprise, je lui ai fabriqué des petits tableaux à rêve pour qu'il puisse se souvenir tout seul de ces histoires et en inventer plein d'autres. Ce sont les fameux trésors que j'ai retrouvés en rangeant mon bureau. Comme quoi, ranger, ce n'est pas si désagréable. Voici donc ces petits tableaux à rêve. Je vous laisse les regarder. Vous reconnaîtrez peut-être des endroits, des personnages, ou des objets croisés dans les livres que vous connaissez. Alors ? Vous avez reconnu certains éléments, certains objets, certains personnages ? Ah ah ! Je vois vos petits yeux qui brillent. Et oui, on dirait Hippo du voyage de plumes. Ah ! Toucan est là, perché dans les arbres. Ah ! Et puis voilà une grenouille. Hum ! Est-ce que c'est Verdurette ? Ou est-ce une princesse qui a subi un mauvais sort ? Que font là ce flamant rose ? Et cette petite tongue abandonnée ? Est-ce qu'on les connaît ? Dans quelle histoire les avons-nous rencontrées ? Ah ! Tiens ! Les fameux pirates ! Oh ! La mer est agitée. Il risque de se passer beaucoup de choses. Un dauphin. Un dauphin. D'où vient-il ? Que cherche-t-il ? Une orque. Une sirène et un trésor. Hum ! Hum ! Hum ! Et d'autres personnages encore. Quels rôles pourraient-ils jouer dans nos histoires ? Est-ce que les personnages des tableaux pourraient se rencontrer ? Mais alors, comment faire ? Que pourraient-ils leur arriver ? Vous avez remarqué que j'ai glissé quelques objets, des animaux ou des personnages qui attendent qu'on invente leur histoire ? Mais peut-être que vous avez des idées ? À vous de me conter ou de me raconter les histoires dont vous rêvez ou que vous imaginez. Je suis impatiente de les entendre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501